Comment ça va la team ? Avouez vous êtes choqués de voir ma grosse tête alors qu'on s'est quitté il y a à peine deux jours. Moi je dis ça, mérite des applaudissements. Bref, aujourd'hui je te raconte les trois crimes les plus zorrifiants de l'année 2024. Et on commence avec l'histoire de Omar, un Zohri qui a été retrouvé il y a tout juste quelques jours en Algérie après 27 ans de séquestration. Mais juste avant de vous raconter son histoire, un petit point rapide sur qu'est-ce qu'un Zohri. Les Zohri sont très recherchés dans toute l'Afrique. Ce sont des personnes avec des caractéristiques physiques particulières. Ce qui les rend rares et très recherchés par les personnes qui pratiquent la magie. On reconnaît un Zohri à ses empreintes par exemple. Il a une ligne continue qui traverse sa main. En général, il a aussi les yeux et les cheveux très clairs. On retrouve également comme caractéristique une tâche marron sur l'œil, etc. Les Zohri sont très recherchés par les sorciers qui les sacrifient dans des rituels dans le but de trouver des trésors perdus. Chaque année, c'est des milliers d'enfants qui disparaissent. Pour ceux qui avaient suivi mon documentaire sur Marwa Loud et l'artiste, j'avais d'ailleurs interviewé les parents de la petite Naïma qui était une enfant Zohri qui a été sacrifiée. Bon, maintenant que vous savez ça, revenons à notre histoire. Les images que vous êtes en train de voir sont les vraies images de la découverte de Omar. Un homme âgé de 43 ans qui a été enlevé alors qu'il n'avait que 16 ans. Omar est né et a grandi dans la région d'Al-Qudid où il aïa des Jelfa. Depuis ses 16 ans, il avait été porté disparu et aucune trace de lui n'avait été retrouvé. Après 27 ans de captivité, Omar a enfin été retrouvé à seulement quelques pâtés de maison du domicile de ses parents de l'endroit où il a grandi. Il avait en fait été enlevé par un voisin qui pratiquait la magie, la sorcellerie, c'était un saher, et qui avait fortement besoin de Omar qui était un enfant Zohri pour faire des rituels sataniques afin de trouver des trésors, lui apporter la richesse et bien d'autres choses. Le sorcier qui a enlevé Omar est âgé aujourd'hui de 61 ans et vit dans la même commune qu'Omar depuis toujours. Le plus incroyable dans cette histoire, c'est que Omar a déclaré aux autorités qu'il voyait la vie suivre son cours à travers la fenêtre de son agresseur, mais qu'il était incapable de sortir ou de crier comme si quelque chose l'en empêchait. Il a affirmé avoir suivi toutes les actualités locales, il était même au courant du décès de sa mère. Autre détail qui m'a fait mal au cœur, quand Omar avait 16 ans, il avait un chien. Et après la disparition de Omar, le chien a tourné autour de la maison de l'agresseur pendant des semaines, sans que personne ne comprenne pourquoi. Puis le chien a subitement disparu. L'homme de 61 ans est actuellement en détention et devrait très prochainement être jugé. Moi, la réflexion que je me suis faite, c'est pourquoi il ne s'est pas échappé ? Son agresseur, il a plus de 60 ans aujourd'hui. Lui, il en a 40. Ça aurait été très facile pour lui de quitter le domicile de son agresseur. Je pense qu'il y a encore énormément d'éléments qui ne nous ont pas été dévoilés, mais en tout cas, ça fait froid dans le dos. Et si vous avez un enfant zohri, faites-y attention 10 fois plus qu'un enfant normal. Passons maintenant à notre deuxième histoire qui s'est produite il y a tout juste un mois et demi. C'est le tout premier crime dans le monde arabe à être filmé et posté sur le dark web. Donc, mercredi 24 avril 2024, Ahmed, un jeune homme âgé de 15 ans et originaire de Soubha el-Qaïma en Égypte, a été retrouvé sans vie, de la pire des manières qui soient. Des vidéos et des images de ce crime ont été revendues sur le dark web par l'enfant de Satan que vous voyez juste là. Contexte. Ahmed est un jeune garçon issu d'une famille modeste. Il a 5 frères et sœurs et ses parents sont très appréciés dans le village familial dans lequel il vit. Je dis familial car là-bas, tout le monde se connaît. Un jour, un homme va arriver dans ce village. Cet homme s'appelle Tarek. Tarek va très rapidement s'intégrer. Il explique à qui veut bien l'entendre qu'il est malade et qu'il est atteint d'un cancer. Il trouve rapidement un travail dans le café du village où il se pose pour parler longuement de religion avec les clients. Il écoute les problèmes des gens et les conseille aussi. Et c'est comme ça qu'il fera la connaissance du jeune Ahmed. D'ailleurs, très rapidement, Ahmed dira à tout le monde que Tarek est comme son grand frère. C'est un modèle en quelque sorte pour lui. Maintenant, un jour, Tarek va avoir une violente altercation avec un client du café. Ce qui va pousser Tarek à quitter le village pendant à peu près deux semaines. À son retour, c'est un nouveau Tarek. Son apparence a changé. Il s'habille mieux à une belle voiture, le tout dernier téléphone à la mode. Et c'est en tant que client qu'il retourne dans le café. Tout le monde était super content de le revoir, surtout le jeune Ahmed. Car maintenant, son grand frère, son modèle, avait de l'argent. Il pouvait donc lui faire plaisir. Son ancien patron, le propriétaire du café, va lui demander d'où lui vient tout cet argent. Les gens dans le village commençaient à se poser de sérieuses questions. Tarek va alors expliquer qu'il a un grand frère fortuné qui vient tout juste de décéder. Par conséquent, il a empoché un gros héritage. Ahmed et Tarek sont devenus encore plus proches qu'ils ne l'étaient. Tarek va même jusqu'à passer la fête de l'Aïd avec Ahmed et sa famille. Ce qui commence à semer le doute dans la tête de Sheyma, la grande sœur d'Ahmed. Elle ne comprend pas l'amitié qu'il lit. Tarek, un jeune homme de son âge, a son petit frère, un gamin de 15 ans. Et peut-être avait-elle raison. Le 5 avril 2024, le jeune Ahmed a disparu. Toute sa famille, ses amis se sont mis à le chercher. Bientôt, c'est tout le village qui part à la recherche d'Ahmed. Mais personne ne retrouvera de traces du jeune Ahmed. Après avoir visionné les vidéos de surveillance du village pour retracer le parcours d'Ahmed, ils se rendent compte que le jeune adolescent est rentré dans une sorte de station-service, en est ressorti, puis on le voit se diriger en direction de Tarek, qui était assis dans un café un peu plus loin. Tous deux discutent un peu, se lèvent, s'en vont et disparaissent du champ de vision des caméras. Tarek déclarera que chacun d'entre eux est reparti de son côté et que lui non plus n'a plus eu de nouvelles d'Ahmed. Il se montrera d'ailleurs très triste et très actif dans les recherches de l'adolescent. Pendant plusieurs jours, l'enquête va stagner. Les enquêteurs n'ont aucune piste, en tout cas jusqu'à ce qu'un signalement soit fait. Plusieurs voisins de l'immeuble où Tarek loue son appartement se plaignent d'une odeur atroce, nauséabonde. Les policiers vont alors se rendre à l'appartement de Tarek et ce qu'ils ont découvert les a traumatisés à vie. Ahmed n'avait plus de tête, il avait une large incision au niveau du thorax, du début du cou jusqu'à l'abdomen. Ses organes et ses tripes sont enveloppés dans un sac noir à côté de son corps. Les yeux ont été séparés de la tête. Non, j'ai juré, il y a des personnes sur Terre, c'est des démons. Quand les autorités ont arrêté Tarek, il a avoué le crime et a expliqué qu'une personne sur le dark web originaire du Koweït lui avait promis 5 millions de livres égyptiens pour faire ses atrocités au jeune homme, le filmer et les publier. Ce fils de... Alors qu'Ahmed le considérait comme son frère, lui, il le voyait juste comme sa proie. Le jeune homme avait été validé au préalable par l'acheteur venant du Koweït et une fois le travail accompli, Tarek a demandé son dû. Mais l'homme sur le dark web lui a alors dit qu'il devait réitérer l'opération avec une autre personne une deuxième vie avant d'être payé. Heureusement, les autorités ont fait le nécessaire et ne lui ont pas laissé le temps d'agir. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte de la dinguerie que c'est. Ils n'ont pas encore retrouvé la personne originaire du Koweït, mais ça ne serait tardé. Tout le monde parle de cette histoire dans le monde arabe. La troisième histoire, c'est pour moi la pire de toutes. Bon, j'ai triché un peu, elle ne s'est pas déroulée en 2024. C'était il y a à peu près un an au Kenya. C'est l'histoire d'Olivia Nasserian qui a tué et mangé les organes de sa fille, un bébé âgé de 2 ans. Je vous mets un petit extrait flouté, c'est de loin la vidéo la plus choquante que j'ai pu voir de ma vie. Pour le contexte, Olivia Nasserian venait tout juste de rentrer de chez son petit ami, qui venait de mettre fin à leur relation. Cet homme était le père de leur fille, Glory, âgée de seulement 2 ans. Leur relation était assez compliquée. D'ailleurs, la tante d'Olivia a déclaré que sa nièce avait énormément changé depuis qu'elle était avec le père de Glory. Et la nuit du 23 avril 2023, Olivia était seule chez elle avec sa fille de 2 ans et son chien. Quand tout à coup, elle se mit à crier, casser des meubles, de la vaisselle, les fenêtres, elle hurlait, tout y passait. Ses voisins ont naturellement tout entendu et se sont précipités au domicile d'Olivia. Ils ont commencé à filmer, je vais vous mettre les vidéos. Ils voyaient Olivia toute nue, en train de chanter et de courir après le chien avant de l'enfermer dehors. Elle s'est affalée sur son bébé avec un poignard. Les voisins n'arrêtaient pas de crier, Olivia ! Olivia ! Puis, on décidait de rentrer en cassant le carreau de la porte, mais malheureusement, il était trop tard pour la petite Glory, qui venait tout juste d'être éventrée par sa mère. Quant à Olivia, elle était en train de manger le foie de sa fille. Les voisins ont hurlé à la vue de cette scène terrifiante. Ils ont supplié Olivia d'arrêter, mais elle n'en fit rien. La vidéo est tellement gore qu'on est obligé de censurer les images, mais écoutez les cris de panique des voisins. Le plus dingue dans tout ça, c'est qu'elle n'a montré aucun signe de remords au tribunal. What the fuck is gonna do ? Vous pensez qu'il lui arrivait quoi à Olivia ? La famille, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est un nouveau format de vidéo que j'ai pas forcément l'habitude de faire, donc n'hésitez pas à liker et partager la vidéo pour donner de la force. Et n'oubliez pas, on ne sait jamais qui sont réellement nos voisins.